Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, on est sur la commune de Samoin et on va tester pour vous la marche afghane. C'est donc Claire qui va nous présenter, nous faire découvrir son activité. Elle arrive justement maintenant, on va partir la rejoindre. Allez, suivez-moi. On fait de la randonnée en montagne. Donc il propose différents rythmes respiratoires adaptés au terrain avec comme idée principale de bien caler sa respiration, de la synchroniser avec ses pas. C'est ce que je vais vous proposer d'expérimenter. Mais l'idée c'est ça, c'est d'expérimenter, on pratique, on s'arrête et puis on va échanger pour voir un petit peu comment ça se passe. Le 2-2 en fait, l'idée c'est d'inspirer sur deux pas et d'expirer sur deux pas. Je synchronise la respiration, donc je vais faire là. Par exemple, je m'arrête, je vide mes poumons et c'est parti. C'est parti. Alors Mickaël, comment tu te sens ? Bah écoute, on vient de marcher à peu près, je crois 30 minutes là, qu'on vient de faire. Un peu plus même. Un peu plus. C'est impressionnant de voir qu'après cet effort, comme quoi on n'est pas essoufflé du tout. La pratique de la respiration dont tu nous as évoqué au départ, on l'applique et effectivement ça fonctionne. Après effectivement quand on regarde, on ne voit pas, il faut le vivre. Il faut expérimenter. Effectivement. Justement par rapport à ça, ce que tu peux me dire, parce que quand tu évoques le nom de marche afghane, on se doute que c'est pas originaire d'ici, de nos vallées. Comment t'es venue l'idée de proposer la marche afghane ? Moi au départ, j'ai découvert ça auprès d'un autre accompagnateur. Quand j'ai essayé, je me suis dit super, je trouve là un outil idéal pour accompagner les gens vers un état d'être que je vis assez naturellement quand je marche. Et puis ensuite, ça moi, on a la chance d'avoir quand même des espaces assez sauvages, magnifiques. Ce ne sont pas les hauts plateaux d'Afghanistan, mais il n'empêche que ce sont des paysages montagneux totalement appropriés pour pratiquer cela. Utiliser son corps comme un outil, ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui peut travailler justement cette activité ? Oui, en effet, j'ai toutes sortes de personnes qui viennent essayer, des personnes qui à un moment donné ont eu un souci de santé, qui ont envie de refaire du sport, mais de façon assez douce et puis apprendre justement à se réapproprier leur corps. Je propose ça aussi à des gens, à des montagnards aguerris qui ont envie de découvrir par curiosité, voir ce que ça peut leur apporter ou ce qui peut être différent. Les enfants, oui en général, mais à partir de l'adolescence, 12-13 ans, parce que ça peut être un petit peu ennuyeux, j'ai envie de dire, pour les plus petits qui aiment vraiment des choses plus ludiques. Et puis aussi, ça m'arrive de proposer ça à des femmes enceintes. Ouais, donc c'est assez large en fait. Pour tout le monde. Senior, adulte comme enfant. Exactement. Bah écoute, il y a nos camarades derrière qui nous attend. Avant qu'ils gèlent sur place, on va peut-être repartir pour la seconde étape de la balade. Ok. En tout cas, je te remercie pour ces informations. On va les rejoindre. C'est parti ! Je te fais la bise. Un grand merci. Et puis, je te laisse rejoindre nos camarades qu'on a rencontrés ce matin. Oui. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Allez, salut Claire. Salut. Donc, c'est sur cette petite note de plénitude que je vais vous laisser et puis je vous donne rendez-vous lors de notre prochain reportage. Allez, à très bientôt. Salut.